Est-ce que vous êtes prêt pour le trip de votre vie ? Eh bien, on dirait que certains, oui. Et pour ça, ils sont aidés par le crapaud-buffle. Quels sont les dangers du venin de crapaud-buffle ? Comment ces crapauds affectent-ils les écosystèmes ? Et surtout, la question que vous vous posez tous, pourquoi les gens fument-ils du venin de crapaud-buffle ? Le crapaud-buffle est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et c'est un animal qui s'adapte très bien. Il peut vivre dans la jungle, dans des prairies et même dans des marécages. Du coup, il se retrouve presque au sommet de la liste des espèces invasives. En Australie, il cause toutes sortes de problèmes, mais on y reviendra plus tard. Le crapaud-buffle produit un venin pour repousser les prédateurs. C'est une substance laiteuse blanche sécrétée par les glandes situées à l'arrière de ses épaules. Certaines personnes ont fait sécher ce venin avant de le faire brûler. En inhaler la fumée produit des effets psychédéliques recherchés par beaucoup. Même certaines célébrités ont admis fumer ce venin. Cette expérience hallucinogène a été décrite comme un tournant dans l'existence, qui fait partie d'un voyage spirituel. Les fumeurs voient des couleurs vives et vivent des expériences hors de leur corps. Mais les gens ne fument pas ce venin simplement pour planer. Ces expériences hallucinogènes semblent avoir des bienfaits. Selon les chercheurs, elles peuvent provoquer la mort de l'ego, ce qui réinitialise ou éclaircit l'esprit. Cependant, il ne s'agit pas d'une tendance New Age. La consommation et l'inhalation du venin de crapaud buffle remontent au Moyen-Âge. Et la pratique ne semble pas disparaître, même si elle est illégale dans de nombreux pays. Ce venin est appelé buffotoxine, en lien avec le nom scientifique du crapaud, le buffomarinus. Il contient de la bufagine, ce composant mortel qui affecte le cœur, ainsi que de la bufoténine et de la 5-MeO-DMT, deux hallucinogènes. Au cas où vous vous poseriez la question, non, ce n'est pas un mot du Scrabble. La DMT est plus connue comme un hallucinogène. Mais la 5-MeO-DMT est estimée 4 à 6 fois plus puissante. Des recherches de 2018 suggèrent que la 5-MeO-DMT affecte le développement nerveux chez les souris et pourrait aider à soigner des maladies psychiques telles que la dépression et l'anxiété. Mais c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles concernant le crapaud buffle. C'est l'ennemi numéro 1 de plusieurs groupes de conservation dans le monde. La guerre contre le crapaud buffle fait rage étant donné qu'on en trouve maintenant en Floride, à Hawaï, en Australie, aux Philippines et dans d'autres pays que nous n'avons pas le temps de lister. En 1936, les cultivateurs de canne à sucre ont introduit le crapaud buffle en Australie pour contrôler une espèce de coléoptère qui parasitait les plantations. Les 2400 crapauds introduits se sont reproduits jusqu'à atteindre le chiffre incroyable de 200 millions. Leur venin a dévasté des écosystèmes, tuant des espèces comme les varants, les serpents et même les crocodiles. Le crapaud buffle se sent tellement bien dans ses nouveaux habitats que son comportement évolue. Il s'est mis à chanter au banjo ! Je rigole ! Le crapaud buffle australien s'est mis au cannibalisme. Il mange les oeufs des autres et les bébés qui viennent d'éclore s'il le peut. Cette course à l'évolution a poussé les bébés crapauds à arriver plus rapidement à maturation. Mais tout n'est pas perdu dans cette bataille. Les chercheurs pensent avoir trouvé une espèce capable de combattre le crapaud buffle. Faites entrer la fourmi à viande australienne. Le crapaud buffle ne peut ni détecter ni éviter ses fourmis, puisqu'il se déplace lentement et que ses petites jambes ne peuvent faire que de petits bons. Cette fourmi est immunisée contre le venin du crapaud buffle. Tra la relou ! Ainsi, un groupe de fourmis peut facilement gagner face à un petit crapaud. Introduire la fourmi à viande dans les zones où vit le crapaud buffle pourrait être un pas crucial pour réduire cette population incroyablement nombreuse en Australie. Mais justement, l'Australie n'est pas la seule à avoir ce problème. Le crapaud buffle a également envahi la Floride et bien d'autres endroits. Alors pourquoi ne pas aller jeter un oeil à notre vidéo sur la rencontre entre un alligator et la poubelle d'un homme de Floride ? Ça vaut le détour ! Ils sécrètent un venin psychédélique quand on le fume et ils envahissent des parties du monde. Voilà ce qui caractérise les crapauds buffles et voilà ce qui en fait des créatures extrêmes.